Alors dans Brillante ici, Michel Larocque a fait tourner sa fille, sa mère et son chien. Il n'y a rien pour François Baroin. Il a arrêté la politique François Baroin quand même. Peut-être qu'il est dedans, qu'est-ce qu'on en sait ? Dans le chien. C'est un amour mon lolo parce qu'à chaque fois que tu viens tu me remercies pour on dit chien. Mais oui parce que toi tu as fait le geste une fois mais le chien va rester 10 ans avec la personne. Il n'y a pas une personne qui a besoin d'un nouveau chien là ? Mais tout le temps, tout le temps, il y a 200 enfants qui attendent un chien. On va faire un nouveau cadeau mon lolo ? Ben non, c'est obligé mon chéri. J'ai un copain qui attend une chatte, tu peux dépanner. Et Michel Drucker qui va venir, il voulait absolument l'avoir donc je l'ai amené, c'est la première fois qu'elle sort. Ça va faire plaisir à Michel Drucker. Ben oui c'est pour lui. Elle n'y a que sa chienne. C'est Olga, c'est toujours la même chienne ? Non, Olga c'est sa femme. Non, non, je n'ai pas dit ça. C'est Isia. Les cheveux de Valérie qui sont tout bouclés, c'est vrai qu'on a l'impression d'un petit caniche qui sort de chez le toiletteur. Ben écoutez... Tu as ton jouet ? Tu l'as ? Pourquoi vous ne me dites jamais ça Laurent ? De quoi ? Que je ressemble à un petit caniche qui sort de chez le toiletteur ? Parce qu'après tu te branles sur les coussins. Je ne me suis jamais sans petit caniche. Alors Julien, tu reviens avec un album qui s'appelle A Nos Amours et t'es vraiment le king of melody. Ça je te le dis à chaque fois mais t'es un des rares mecs à avoir autant de mélodies sur ton CV. J'ai jamais vu ça. Ça tombe bien puisque j'en ai fait mon métier. Rajoute connard. Allez on donne le numéro. Donnez, tenez, c'est le numéro de ma mère. Appelez-la tout de suite. Appelez-la tout de suite ma mère. Vous lui dites... Et tu veux faire un tupi du cul ma mère ? Ouais ouais. On donne le numéro de ma mère, c'est parti on lui fait un tupi du cul. C'est toi qui lui fais ou c'est moi ? Ouais les deux. Bon si je peux lui faire moi, elle va me défoncer. Non mais ça peut être drôle alors. Qu'est-ce que tu préfères ? La défoncer. Comment va Hélène ? Eh ben elle va très très bien. Hélène était assistante et un jour Julien vient faire l'émission. Il vient se faire interviewer par Thierry Ardisson et il tombe sur Hélène. Et voilà. Tu as compris sur la femme de ma vie ? Ça fait combien de temps ? Alors je fais une paye non ? Ouais je sais pas. Tu la payes ? Non. Tu vois ça fait 20 ans moi non ? J'adore les gens dans la rue. Ils sont géniaux les gens. Ils ont envie de déconner. Alors maintenant c'est un peu plus compliqué la rue parce que... Parce que les gens sont sous tension avec tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe ? Plus angoissé. Bah il se passe des choses Thierry. Allume ta télé, arrête d'en faire, regarde là. Il se passe des choses. Depuis qu'il est marié, il va plus aux putes. Donc il n'a plus le contact. Il n'a plus le contact avec la rue. Alors l'avantage de Jackie, ce nouveau personnage, c'est qu'en fait ça vous permet d'aborder des sujets un petit peu plus graves qu'avec cet abruti. Toi-même ? Connard. Hé ! On voit ton oreillette. L'autre il a un tentaxe dans l'oreille. Ça se voit. C'est ta gueule, t'as un bras dans le cul. Ah oui merde ! La question suivante, pour vous l'amour, est-ce que c'est regarder ensemble A dans la même direction ? Ça c'est la lèvrette. B ! Question suivante, quels sont vos premiers mots après l'amour ? Combien je vous dois ? Est-ce que c'est A, je t'aime ? B, ça c'est fait ? La bise, ça vous choque. Mais maintenant que vous êtes dans le showbiz, la bise il va falloir vous y faire. C'est tout le temps. Tout le monde fait la bise dans le showbiz, comme disait Doc Gynéco. Dans un premier temps après. Si vous deviez faire une bise à Christine, vous en ferez combien ? Merci. Je crois que ça le dégoûte encore plus Christine, détente-toi. Le naturisme, ça n'active pas du tout la libido. Laurent m'a envoyé dans un camp de naturistes. Je peux te dire ? Elle s'est fait traire quatre fois. J'ai mangé un croque-monsieur, tout à coup mon regard a croisé. Des couilles posées sur un siège avec un monsieur qui était au-dessus. Heureusement que t'as pas bouffé. C'était mon croque-monsieur le moins sexy du monde. T'aurais dû prendre un hot-dog. T'aurais dû prendre un hot-dog. Mais non. Laurent Dutch, comédien, aussi historien. Il sort métronome 2, l'illustré et des photos exceptionnelles réalisées à l'aide d'un mac télescopique. C'est juste une putain de perche à selfie comme tous les touristes. On va pas s'envaler. Non, 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 elles montent super haut. On monte à 15 mètres. Voilà, elles montent à 15 mètres. Non, mais j'en avais, excusez-moi, j'en avais jamais vu de cette taille-là. Arrête avec ta bide. C'est ta promo, c'est plus simple. Vous étiez parfois tous tous nus sur les bateaux, non ? Au contraire, c'est interdit. Même sous les tropiques, quand il fait chaud, tout le monde doit être vêtu entièrement. C'est pas vrai. Pour l'hygiène, tu rigoles ou quoi ? Ah oui ? Nous, on te voit bien naviguer la bide à l'air. Ne serait-ce que pour savoir d'où vient le ventre. Ça s'appelle le sextant. Est-ce que vous voyez toujours François Hollande ? Ah oui, je l'ai vu il y a trois jours. Il va nous faire un livre, là, apparemment, pour raconter son merveilleux quinquennat. Il y a un certain nombre de choses qui ont été entrepris sous ce quinquennat-là et qui sont en train de donner des résultats sur le quinquennat d'Emmanuel Macron que, par ailleurs, je soutiens tout à fait. L'obligation du port du casque quand on va baiser, non, il y a eu des choses formidables. C'est vrai que vous avez regretté. Chantal, il ne vous a pas écrit, M. Macron ? Non, mais le voir au théâtre, c'est quand même extraordinaire, quand même. Oui, bien sûr. Ah bah oui. Voilà. Il n'est pas venu te voir, m'habiller. Hein ? Il n'est pas venu te voir. Ah non, puis je n'aimerais pas qu'il vienne. Sinon, je n'aurais plus personne. Il va voir que les sosies de sa femme. C'est un compliment. Aujourd'hui, vous dites, Macron est la meilleure chose qui soit arrivée à la France depuis bien longtemps. Bien beau, ça, hein. Non, je souhaite que Macron réussisse. Est-ce que vous auriez aimé travailler avec Emmanuel Macron ? Je pense que lui n'aurait pas aimé. Non, au-dessus de 40 ans, ça devient très difficile avec lui. Pas forcément. Est-ce que vous avez chacun une anecdote au ski ? Tiens, Bernard Montiel, par exemple, c'est quoi, vous ? Alors, moi, c'est une catastrophe. Sincèrement, je ne sais pas ce qui est, mais je n'ai pas peur. Alors, on se prend les pistes noires, comme on les appelle. OK, Agathe. Voilà, deuxième blague. Deuxième blague. Il faut relever. Et je ne sais pas m'arrêter, donc, en général. Mais sincèrement, je ne sais pas m'arrêter et je m'en fous. On voit bien, oui. Jean-Claude, vous faites du ski, vous ? Oui, je suis très bon en tout ce qui est la glisse. La glisse, la glisse. Ah oui, j'aime bien la glisse. Mais il est toujours au tire-fait, s'il ne bouge pas. Quant à vous, Stylie. Alors, Bernard, j'ai les coutumes de dire, les gens qui lisent sont moins cons que les autres. En général. C'est tellement vrai. Il y a des exceptions. Non, non, mais c'est tellement vrai. Plus personne ne lit, il n'y a plus que Jean-Claude qui lit, aujourd'hui. Ouais, non, mais c'est vrai. J'ai quand même rappelé que Marie-Alice Guatchel a le plus beau palmarès de l'histoire du ski alfa féminin. Qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui, Marie-Alice Guatchel ? Eh bien, d'abord, je suis grand-mère et arrière-grand-mère. Et puis... Ça va vite ? Oui, oui, ça va vite, comme dirait l'autre. Mais je n'ai que 72 ans, mais il l'a eu un peu tôt, l'aîné de mes fils. Une avalanche d'Oscar. Les petites filles. Et puis, je suis à... Il ne m'a rien gaffe, toi. Qu'est-ce qu'il a dit ? Non, vous ne voulez pas savoir. Depuis l'été 2016, c'est vous qui êtes père. Vous savez que maintenant, il y a une punition. C'est-à-dire que vous êtes pixelisé, votre voix va être déformée, donc vous êtes venu vous faire chier à la plainte Saint-Denis pour rien. Je prends le pixel et la voix déformée. Quand vous êtes acteur, ce n'est pas vous-même. Vous faites des choses, ce n'est plus vous, quoi. Chaim qui se dit, ça va me tomber dessus tout à l'heure. Et Louis, il dit, moi, je vais ressembler à Super Mario. La vraie anecdote, c'est la dernière fois. Et puis, je n'ose pas le raconter, parce que j'étais vraiment ridiculant. J'ai posé les skis, évidemment, vraiment, comme dans les bronzés, tout est tombé. Et j'étais ridiculant. Tu vas me casser toute la soirée, toi ? Non, non, tu le fais tout seul. Est-ce que, comme tout le monde, l'animateur télé, les autographes, ça vous gonfle ? Alors, maintenant, il y a la mode des selfies. Oui, alors honnêtement, vous arrivez sur le plateau, vous avez 40 personnes qui veulent faire un selfie avec vous. Et puis, qui veulent corriger la tâche, donc c'est bon. Non, mais quand j'ai le temps, je me complais à jouer le jeu des selfies. D'accord. Agathe, pour une anecdote au ski. J'ai fait du ski une seule fois dans ma vie, c'était en classe de neige, en CM2. Et donc, ils nous répartissent par groupe de niveau. J'étais dans le groupe C, parce que, de prime abord, on me dirait que je suis assez sportif, donc pourquoi pas. Et au fil de la semaine, tout le monde s'améliore dans le groupe B, A. Et moi, je suis la seule pour qui ils ont créé un groupe G, parce que j'étais nul, nul, nul. Mais on a trouvé le point. Oh bon, ça passe, ça passe. Vous savez bien que les jeunes, de toute façon, on pouvait rajeunir France Télévisions tant que vous voulez. Ils ne regardent plus la télé, ils regardent Internet. Oui, mais ils regardent différemment la télé. 90% des contenus qui sont regardés sur des plateformes vidéo, ce sont des contenus qui viennent de la télévision. Donc, parfois, juste, ils n'ont pas en tête qu'ils regardent une marque en particulier, qu'ils regardent une chaîne en particulier. Ils ne savent pas, ils vont sur YouPorn, ils tapent à la salle, tu vois, ici. Non, mais ce sont des contenus qui sont produits par la télévision. Moi, c'était, j'avais 10 ans à l'école du ski français. Eh bon, on l'attend avec impatience. Elle avait 10 ans. C'était à l'école du ski français, vous aviez 10 ans. Oui, oui. On va se retrouver dans un instant. C'est teasing. Elle est blessée. Est-ce que cette anecdote va être bonne ? À votre avis, qui dit que l'anecdote va être bonne ? Je la connais, je sais qu'elle a cette éliété, donc. Je vais le dire tout de suite, pour un niçois comme moi, c'est toujours un plaisir de recevoir M. le maire. On va parler de Nice. Je peux te dire que c'est 28 000 étudiants à l'université. Beaucoup de redoublons. 79 ans la moyenne en classe. Il y a des problèmes à Nice quand même. Mais bien sûr qu'il y en a. Cette année, il y a eu 200 chiens qui se sont cassés une patte en glissant sur une merde de vieux. Non mais, on peut se dire les choses aussi. Chantal, vous êtes déjà allée dans le château d'Olivier de Kersozoï ? Mais j'aimerais bien qu'il m'invite. Oui. Je t'amènerais des bananes. Oui, voilà, si on parlait d'autre chose. Je m'en fous en fait. Tu la laisseras à la grille. Il doit faire froid dans ton château, non ? Ça, j'aime bien. Il fait souvent bien meilleur dehors que dedans. Tu parles de Chantal ? Oui. C'est la fête. Oui. C'est génial. C'est la consécration. Trump faisait la gueule, il n'a pas du tout aimé la Corée. Oui, il n'aime pas la Corée du Nord. J'étais au petit-déj, j'étais en train de prendre mon petit-déj.